Chers amis, aujourd'hui, nous avons une nouvelle historique en provenance du Mali. Le conglomérat russe Yadrangrou a annoncé le lancement de deux projets majeurs, la construction d'une raffinerie d'or et d'une usine de transformation de coton. Cette initiative marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre le Mali et la Russie, qui se sont déjà renforcées par des accords dans les domaines du nucléaire civil, de l'énergie solaire et des céréales. Le président du Yadrangrou, Irek Salikov, a précisé que des accords ont déjà été signés pour poser les bases de cette coopération. Ces nouvelles installations devraient non seulement valoriser les ressources naturelles maliennes, mais aussi générer des emplois locaux et diversifier le partenariat de longue date entre le Mali et la Russie. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, s'est engagé à soutenir ces projets. La signature officielle des accords est attendue prochainement, suivie de l'arrivée d'une équipe d'experts russes pour mettre en place ces usines. Ces installations profiteront également aux ingénieurs maliens, car le contrat stipule la formation des ingénieurs locaux afin qu'ils puissent, après le départ des instructeurs russes, diriger et manipuler les machines de transformation et d'exploitation des ressources premières. Cette nouvelle coopération est d'autant plus significative que depuis plusieurs décennies, l'Afrique n'avait jamais signé de tels partenariats avec des puissances étrangères. Les anciens partenariats, notamment avec la France, impliquaient souvent que les étrangers fournissent le matériel et en assurent la manipulation. Aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il y a eu une véritable progression dans la coopération avec d'autres pays, notamment la Russie. La majorité des contrats récents avec la Russie stipulent que des ingénieurs africains doivent être formés à manipuler les équipements. Une fois le contrat terminé ou les instructeurs partis, les Maliens ou autres Africains peuvent gérer ces machines. Cela s'est vérifié récemment avec l'arrivée de matériel militaire de haute technologie livré par la Russie. Les instructeurs russes ont formé des ingénieurs africains à la manipulation de ces équipements, et aujourd'hui, ce sont ces ingénieurs qui les utilisent sur le terrain. Nous félicitons cette coopération entre la Russie et les Etats africains, qui portent déjà ses fruits en moins de deux ans. Si quelqu'un prétend ne pas voir ses résultats, c'est qu'il est véritablement hypocrite. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle collaboration entre le Mali et la Russie ? Partagez massivement cette vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao !